bonjour à tous dans cette vidéo je vais m'attaquer à un sujet qui revient très régulièrement dans la scolarité des jeunes au collège et qui se trouve être la création de frise chronologique un jeune que j'accompagne m'a posé la question très récemment et c'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table je m'en rends compte dans les forums facebook par exemple alors je tiens à préciser que c'est un jeune qui n'utilise pas word donc je ne peux pas lui présenter la solution de marie laure besson avec l'outil studies solution que je trouve très intéressante à l'image de studies mais c'est vrai que ça fait beaucoup de clics et je pense qu'il ya des solutions plus simple d'utilisation et je vais vous présenter aujourd'hui la solution frise chrono dont j'ai entendu parler grâce à l'outil enfin grâce au site internet classe tisse je vais mettre le lien dans la description classe tisse en un seul mot qui a fait assez récemment un comparatif des solutions en ligne et gratuite pour créer des frises chronologique j'ai donc je me suis basé sur ce comparatif et j'en ai ressorti l'outil frise chrono qui est de loin l'outil le moins joli peut-être de la bande mais que je trouve relativement facile à prendre en main une fois qu'on a compris le coup alors son inconvénient c'est qu'il est comme je l'ai dit utilisable en ligne donc il faut une connexion internet par rapport à ça je ne désespère pas de pouvoir vous présenter en prochaine vidéo la manière de rapatrier le site frise chrono sur votre ordinateur de manière à pouvoir l'utiliser sans connexion et à ce sujet là je tiens aussi à rappeler que depuis août 2018 il existe une exception à l'utiliser à la fin une exception handicap à l'interdiction d'utiliser un téléphone portable en classe puisque effectivement depuis cette exception et ben un jeune qui bénéficie d'accès à des moyens de communication grâce à son téléphone portable il a le droit de l'utiliser alors je sais que c'est pas évident de faire passer ça en essai je me suis déjà arrêté à des à des refus mais quand même ça fait cinq ans que cette exception existe depuis cinq ans le nombre de solutions en ligne sont de plus en plus importantes et de mieux en mieux fait et elles apportent vraiment des 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 qui sont intéressantes c'est dommage de son privé je sais qu'il ya beaucoup de collèges ou d'écoles ou le jeune n'a pas accès ou wifi de la structure souverte et c'est quand même dommage mais si vous êtes dans la situation où le jeune a son propre téléphone portable avec son propre abonnement en data et bien rien n'empêche techniquement et théoriquement de de lui faire partager sa connexion vers son propre ordinateur portable de manière à utiliser sa connexion internet pour avoir accès à des solutions donc dites en ligne mais ça c'est pas le sujet de la vidéo je vais désormais donc vous présenter cette fonction frise de création de frise avec le titre frise chrono c'est parti voilà donc j'ai tapé frise chronologique troisième puisque le jeune dont je m'occupe est en troisième et j'ai trouvé cette frise qui me paraît assez intéressante pour me servir de base dans ce tutoriel puisque ce que je propose de faire c'est de d'essayer de reproduire le de manière la plus propre possible et la plus ressemblante possible cette frise donc qui traite des gros points de repère à connaître pour les jeunes en géographie et en classe de enfin en histoire et en classe de troisième voilà donc on va voir que c'est tout à fait possible avec le site dont je vous parle qui s'appelle frise chrono point fr donc vous avez l'adresse ici frise au singulier chrono avec un s point fr tout attaché et vous arrivez donc à ce site alors qui d'un point de vue ergonomique et pas fou fou c'est clair je pense pas que ça va bouger très vite enfin et d'ici voilà parce que c'est une solution qui est assez ancienne maintenant donc je pense que voilà ça va plus trop évoluer désormais c'est donc un site qui permet de créer de générer et d'imprimer gratuitement des frises chronologiques et ça sans inscription donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que c'est toujours un peu fatigant d'avoir à s'enregistrer notamment si on fait une frise ou deux par mois voilà d'avoir à se créer un compte après on oublie le mot de passe etc on a déjà pas toujours très à l'aise dans la gestion de tout ça donc là on accède à la page internet et en fait il nous suffit de venir cliquer sur le bouton cliquer pour commencer et on arrive dans l'interface principale de frise chrono s'il veut bien voilà il y est alors on voit qu'il ya un éditeur un petit peu comme un traitement de texte d'accord à savoir que donc pour l'instant on va voir comment utiliser cette solution en ligne par contre ce que vous pouvez déjà faire c'est sauvegarder vos productions sur votre ordinateur pour les récupérer et être sûr qu'elle soit bien sauvegardée on verra que c'est ce bouton ici sauvegarder et on voit déjà qu'il ya un petit bouton pdf là qui nous permet d'agrandir alors d'un point de vue ergonomique ces icônes sont pas toujours très lisibles et pas très gros mais ça c'est un petit peu dommage donc une fois que j'ai cliqué sur le bouton j'aime mon ma promesse mes propriétés qui sont sur la gauche et là c'est les propriétés générales les propriétés générales de ma frise donc je peux jouer sur le nombre de pages donc moi je vais rester sur une sur une frise qui va être sur une seule page horizontale le format de la page d'accord le style de ligne vous allez voir donc là dans cette frise qui commence en 1900 et qui s'arrête en 2000 vous allez voir donc à chaque fois je peux choisir un menu un paramétrage donc là par exemple au lieu de mettre aucune je vais cliquer sur principal il se passe rien sauf si je clique sur la petite v de validation et on voit ce que ça donne donc ça c'est assez pratique parce que le jeune peut tester voilà en live voir ce que ça donne et là je me rends compte que par exemple moi je veux aucun style de ligne et je reste sur ok donc ça c'était le style de ligne dans le style de barre si je reviens sur ma photo on voit alors on la devine plus qu'on la voit qui est une flèche c'est assez classique dans les frises donc je reviens dans mon onglet et dans style de barre donc je déroule le menu je vois que j'ai classique avec flèche et flèche fine donc pareil à la rigueur n'hésitez pas on va mettre cliquer avec un classique avec flèche je valide et on voit qu'ici j'ai une petite flèche qui est apparu d'accord je veux une flèche fine je clique sur flèche fine je valide et on voit que ça donne donc là aux jeunes et à vous un de choisir ce que vous avez envie moi ce dont vous avez envie je vais prendre classique avec flèche et genre valide alors on a ensuite le menu format année donc là c'est uniquement le réglage entre 3000 avant jc 3000 bc donc before jesus et moins 3000 donc là par défaut je vous conseille de laisser 3000 avant jc en tout cas pour les frises un peu contemporaine c'est très bien le format de date pareil vous devez pas pas forcément avoir besoin de le changer si vous voulez le jour le mois et l'année vous laissez sur 25 12 86 si vous voulez uniquement le mois et l'année vous mettez 12 86 et si vous voulez uniquement le mois et l'année mais en lettres vous mettez décembre 86 d'accord donc ça c'est à vous de voir je vais laisser 25 12 86 vous pouvez jouer sur la police d'accord donc vous avez le choix entre arial times new romans trébuchet verdana et courrier je vais rester en arial et surtout on arrive à ce qui nous commence à nous intéresser la barre de temps donc la barre de temps actuellement elle commence en 1900 et finit en 2000 donc moi si je reprends ma frise je vois que ça commence un peu avant 1915 donc on aura qu'à mettre 1914 par exemple et ça se finit après 1919 là on peut imaginer que ce soit 1920 qui allait être écrit d'accord donc je vais taper 1914 comme date de début enfin comme année de début et 1920 comme année de fin et je valide alors on voit qu'il m'affiche plus il m'affiche uniquement 1920 pourquoi ça j'en arrive aux deux dernières lignes qui sont l'échelle principale et échelle secondaire d'accord l'échelle principale à 10 ce qui est le réglage par défaut ça veut dire que les dates sont affichées uniquement tous les dix ans d'accord moi comme mon échelle est fait moins de dix ans c'est pas intéressant je veux que l'échelle on va dire soit comme sur mon exemple tous les ans voilà qu'il affiche 1915 1916 1917 et donc pour ça il suffit de mettre échelle principale à 1 1 ça veut dire toutes les années seront affichés voilà donc je tape 1 je valide et je vois qu'il m'affiche comme je l'ai demandé chaque année à partir du moment où j'ai une échelle principale à 1 on se fiche de l'échelle secondaire d'accord mais l'échelle secondaire c'est les subdivisions on va dire et imaginons que je fasse une une frise qui va de 1900 à 1950 d'accord là on trouve que du coup une échelle principale à 1 c'est pas assez enfin c'est trop parce que là du coup on voit plus rien d'accord et ben je vais mettre une échelle principale à 10 comme il y avait tout à l'heure voilà avec donc une échelle principale à 10 où il m'affiche l'année tous les dix ans et le reste du temps il n'affiche pas la date mais par contre il me met un petit tir d'accord donc ça c'est ici avec cette échelle principale et cette échelle secondaire que je vais jouer sur sur l'affiché sur l'affichage de mes dates donc là je remets échelle principale à 1 échelle secondaire du coup je peux pas mettre zéro donc je remets un également et je remets mes dates en année de 1914 et en année de fin 1920 et je valide on en arrive au dernier point je vais pas aborder ici qui est la césure la césure c'est tout simplement la coupure imaginons que je fasse une frise chronologique très longue d'accord et que du coup ça rentre pas sur ma page pour gagner de l'espace je vais faire une césure imaginons qu'il se soit rien passé dans la première guerre mondiale entre 1915 et 1917 et ben je vais créer une césure entre 1915 et 1917 je clique sur plus voilà alors avant de cliquer sur plus bêtement il faut que j'affiche donc là il faut que je tape pardon mais saisir donc on me dit l'année de début de la césure doit être entre 14 et 1920 donc année de début 1915 par exemple année de fin 1917 et là je peux cliquer sur mon plus voilà donc là il va exclure de ma frise les années 1915 1916 et 1917 je valide et on voit voilà qu'il a redimensionné la la frise de manière à exclure 1915 et 1917 de ma frise je ne veux pas faire ça parce que moi je vous rappelle que dans mon modèle j'ai 1915 à 1917 j'ai même des choses assez intéressantes à y mettre donc je reviens sur mes voilà sur frise chrono et donc je vais annuler ma césure pour ça je vais cliquer tout simplement sur la petite croix voilà et je valide et donc là je suis revenu à ma frise de base donc ça c'est pour le paramétrage un peu général de la propriété qui se passe donc ici on va maintenant passer à la deuxième phase on va dire qui va être de créer les différents les différentes bulles d'accord la première étant que entre 1915 et 1916 alors il n'y a pas de date précise donc je vais considérer que c'est des années complètes donc on va mettre du 1er janvier 1915 au 31 décembre 1916 remarque non vu la flèche je vais mettre de pro du 1er janvier 1915 au 31 décembre 1915 d'accord génocide arménien claque ça peu importe après c'est c'est pour essayer de coller à ce qui est fait et donc on va inclure notre premier élément alors on va voir qu'on peut mettre des dates mais on peut aussi mettre des périodes et là dans mon exemple c'est une période puisque c'est pas une date précise comme j'utiliserai pour la date de l'armistice ou la date du traité de versailles c'est des périodes plus ou moins longues et là on va voir qu'on aura d'ailleurs majoritairement des périodes puisque génocide arménien c'est une période la bataille de verdun c'est une période les guerres de position la reprise de guerre de mouvement etc donc je vais créer ma première période et pour ça je me rapproche des boutons un peu centraux donc quand je clique sur le 11 là je crée un événement c'est pas ça qui m'intéresse et quand je clique derrière sur le bouton à droite je peux créer une période soit une période classique soit une période en bande d'accord le troisième bouton c'est pour me créer une zone de texte d'accord donc ça on s'en fiche un petit peu donc là je reviens sur le bouton un petit peu vert là les logos sont pas très parlants c'est un peu dommage je clique sur le menu déroulant et je vais créer une période en bande pourquoi bah parce que là ça ressemble un petit peu à ma bande alors je peux tout de vous dire que je vais pas avoir de flèche au bout mais c'est pas très grave donc mon petit clic une période en bande et à partir de là mon menu propriété n'est plus celui de ma frise générale mais là pour les propriétés de la zone que je veux créer donc date de début 01 01 1915 date de fin 31 12 1915 j'entre mon texte alors j'efface et j'écris génocide arménien d'accord je peux déjà voir ce que ça donne en validant voilà ça me donne pour l'instant ça d'accord on voit que derrière il ya quatre menus la hauteur mais je vais comment la hauteur c'est je vais mettre par exemple 30 c'est la hauteur de ma bande oui je valide et on voit que la bande elle a augmenté je vais remettre à 10 pour l'instant sans attache ou avec attache je valide oui ça moi je le trouve assez intéressant c'est des pointillés qui vont jusqu'à la date avec date la pensée il affiche les dates que j'ai tapé donc du 01 01 1915 à 31 12 1915 d'accord là moi je veux sans date donc je clique sur sans date et je valide d'accord je n'ai plus que génocide arménien et le texte je peux l'avoir en dessous ou au dessus d'accord ça c'est vraiment à vous de voir je vais le laisser en dessous ce qui est intéressant parce que là je peux me dire ouais mais pourquoi il m'a mis ici si loin et que quand j'amène ma souris sur ma bande là et bien clic gauche maintenu tac et je peux descendre voire même passer en dessous de la frise d'accord donc là je vais mettre en dessous génocide arménien et on va éditer un petit peu ça parce qu'on peut dire que ça ne correspond pas trop pourquoi parce que quand je reviens sur ma frise je vois que là il ya la flèche et les violettes et d'ailleurs je voudrais qu'il écrise 1915 1916 d'accord donc ça si je veux qu'il écrive 1915 1916 je vais je vais le taper dans mon texte 1915-1916 le point génocide arménien d'accord mais ma bande elle est toujours blanche donc je vais cliquer toujours pour sur l'élément que je vais modifier en fait là je n'ai même pas besoin de le faire parce que je suis bien en train de modifier manger aussi d'arménien et je vais aller chercher par exemple plusieurs icônes ici qui se rapportent à mon texte et à la couleur donc 12 c'est la taille du texte comme ça m'indique donc si je veux l'écrire plus grand je tape 20 je valide et on voit que génocide arménien est écrit en plus gros d'accord donc là on peut faire des essais erreurs éventuellement allez on va passer de 12 à 16 voilà ensuite et là c'est toujours pour le texte c'est la couleur de texte à la rigueur je vais le mettre en violet alors là les la gestion des couleurs elle n'est pas très ergonomique donc il va falloir que le jeune bidouille un petit peu voilà je cherche un violet d'abord dans la zone verticale là et puis ensuite je me balade voilà ça c'est violet et on voit par contre que la couleur est changée automatiquement moi je vais mettre la même couleur pour colorier ma bande et bien je coloris ma bande et pour ça ça va être l'icône suivant celui ci couleur de fond d'accord donc je clique sur couleur de fond et à la rigueur si je veux reprendre exactement la même couleur je vais pas m'embêter je clique sur génocide je vais revenir pardon sur couleur de texte on voit le code hexadécimal je le sélectionne je fais ctrl c copier je vais ensuite dans couleur de fond je sélectionne ctrl v et là je suis sûr de récupérer exactement le même violet entre mon texte et ma ma barre d'accord ok une fois qu'on a compris ça va assez vite puisque là je vais faire la même chose pour février à décembre 1915 bataille de verdun sauf que cette fois je le fais un petit peu plus rapidement donc je viens cliquer mon icône vert créer une période en bande donc date de début on va mettre le 1er février 1900 j'ai déjà oublié la date voilà 1916 au 31 décembre 1916 entrée la bataille de verdun alors pareil je peux mettre février à décembre 1916 de point bataille de verdun voilà avec attache hauteur on voit que c'est la même hauteur entre les deux donc on va faire la même chose j'avais mis j'avais mis 10 pour le génocide arménien mais alors là j'aurais par contre pas dû valider parce que j'ai perdu ce que j'étais en train de faire et j'aurais pas dû quitter et passer de l'un à l'autre donc je recommence tac donc 0102 1916 31 12 1916 voilà avec attache vais laisser 10 sans date et le texte en dessous clac je le prends clic gauche maintenu je me mets au même niveau il n'y a pas de raison puisque dans la configuration d'origine c'est au même niveau d'accord par contre je veux du rouge hop je sélectionne par exemple bon bah bah je viens cliquer ici ou à la rigueur je vais commencer par mettre le texte plutôt en rouge parce que voilà il y est déjà je vais chercher le coin là voilà je colle ctrl c couleur de fond ctrl v alors là on voit qu'il y a un petit souci puisque du coup génocide arménien comme je l'ai fait écrire en plus gros bah du coup je vais pas le mettre sur la même ligne donc je reprends hop je me déplace un petit peu d'accord ou même à la rigueur on va plutôt se mettre comme ça alors il faut bien ça je n'ai pas suffisamment dit il faut bien sélectionner l'élément que vous sur lequel vous voulez modifier parce que là par exemple non donc mon génocide arménien il était en 16 donc là je reclique sur bataille de verdun mon éditeur et je prends 16 tac février à décembre 1916 d'accord voire même j'en passe un au dessus éventuellement d'accord pour pour alterner ou je le mets je le mets en dessous alors ça juste c'est créé par erreur donc là ça tombe très bien j'ai créé une annotation par erreur donc je la sélectionne et je clique sur la poubelle d'accord de la même manière si finalement mon génocide arménien c'est pas bon du tout je le sélectionne et je clique sur la poubelle ça je vais pas le faire allez je continue en accélérant un petit peu deux autres deux autres bandes la guerre de position de 1915 à 1918 donc hop le vert une période en bande donc 01 01 1915 tabulation 31 12 1900 ça a l'air d'aller jusqu'en 1918 voilà donc 31 12 1918 et là j'écris ce qui est marqué c'est à dire guerre de position moi j'aime bien les attaches hauteur 10 pareil avec date non et voilà et là on voit que la guerre de position hop elle prend l'espace qui a été demandé oui sauf que je me suis trompé alors c'est très bien parce que il fallait que je m'arrête en fait il fallait que je m'arrête au 31 décembre 1917 pour que ça aille ou à la rigueur que je m'arrête au 1er janvier 1918 donc là on va éditer donc c'est très bien je me suis je me suis trompé donc j'ai je clique sur ma guerre de position on voit qu'il y a un petit point ici ça m'a dit que c'est bien c'est sélectionné et je retrouve dans mes propriétés ici et donc là je vais mettre 31 décembre 1917 et je valide et là forcément automatiquement ma barre est réduite je la veux en orange donc je le clique bien dessus je viens chercher la couleur de texte alors on veut du orange du orange on va prendre celui là voilà on le sait voilà il est un petit peu jaune mais on va pas se prendre la tête je vais dans couleur de fond ctrl v et voilà j'ai mon orange ici pour guerre de position je voudrais qu'il soit quand même écrit plus gros je le mets en 20 tac maintenant je veux ma reprise de la guerre de mouvement que j'en déduis moi c'est que ça dure de 1918 à 1919 donc nouveau crée une période au monde tac donc 0101 1918 au 0101 1919 et là je tape reprise de la guerre de mouvement avec attache sans les dates tac alors ce qui est un petit peu dommage c'est que je peux pas utiliser de style donc je peux pas utiliser le ce que j'ai créé comme paramétrage pour guerre de position pour le réutiliser dans reprise de la guerre de mouvement donc il faut que je refasse à chaque fois parce que là on voit que c'était la même chose bon c'est un peu moins épais mais ça je pense que c'est plus voilà donc nous on va faire pareil voilà il faut que je refasse à la main donc reprise donc on avait mis du 16 là je peux réutiliser le même code hexadécimal c'est déjà une bonne chose puisque j'ai pas changé entre temps voilà reprise de la guerre de mouvement la rigueur je peux le mettre un peu au dessus un peu en dessous vraiment ça c'est comme on veut y'a pas du tout de séparation forcément entre les deux puisque puisque j'ai arrêté la guerre de position au 31 décembre et que j'ai démarré la reprise de la guerre de mouvement au au 1er janvier je valide alors là j'ai l'impression qu'il a pas pris le 16 ah si c'est qu'on avait mis 20 voilà hop et je valide reprise de la guerre de mouvement alors ce que j'ai pas indiqué et là je vais le dire maintenant à la rigueur sur guerre de position c'est que là j'ai toujours ces boutons de traitement de texte gras italique souligné d'accord et surtout aligné à droite aligné à gauche et centré donc imaginons que je veuille mon guerre de position au milieu de ma bande et bien tout simplement je sélectionne donc mon item guerre de position ma bande et je clique sur centré d'accord je peux jouer également sur la gouleur du cadre sur l'épaisseur du cadre d'accord et sur éventuellement l'arrondi donc ça on va voir ça un peu plus tard voilà donc là on arrive à la première révolution puis la deuxième révolution russe en février et octobre 1917 et on veut qu'effectivement un peu comme ici il y a un trait là d'accord qui nous lie à 1917 d'accord on va voir même que d'ailleurs on va faire plus joli que le modèle donc je reviens sur frise chrono et là je vais choisir une date d'accord parce que même si ça dure un mois je vais choisir une date d'accord et je vais choisir créer un événement classique donc la date je vais mettre par exemple le 1er février 1917 d'accord donc là je mets février 17 de point première révolution russe et je valide en plus on verra qu'il y a avec image donc on pourra insérer mais ça on le verra plus tard comment insérer une image pour égayer un peu notre frise chronologique je valide il m'affiche ça comme ça bon ok j'ai mon cadre la position donc de la tâche je peux avoir aucune d'accord donc là j'ai plus aucun trait je peux l'avoir centré à gauche c'est à dire au début d'accord ou à droite d'accord alors ça c'est plus pour vous aider à jongler mais là on va laisser centré le type de cadre je peux l'avoir complet ou souligné voilà donc ça c'est exactement comme vous voulez je vais laisser complet et on verra plus tard comment insérer une image donc voilà je valide avec mon cadre février 17 première révolution russe je fais la même chose donc pour 1er octobre 01 10 1917 et je mets hop octobre 17 2 points seconde révolution russe tac donc là vous voyez automatiquement comme il a vu que ça allait enjamber il me l'a passé un petit peu en dessous ok alors là dans ce mode là par contre je ne peux pas cacher je ne peux pas cacher la date ce qui est un petit peu dommage mais voilà c'est pas non plus très très grave qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant il me reste à mettre l'armistice alors l'armistice ça va être un peu la même chose puisque là en plus c'est une date précise 11 novembre 1918 donc je reprends créer un événement classique pas du tout en bande donc je tape 11 11 1918 voilà et là je mets armistice voilà sauf que là déjà que je veux que ça soit un petit peu plus gros et surtout je veux que ça soit rouge donc j'ai ma bulle armistice qui est sélectionnée donc couleur du texte je mets rouge je choisis mon rouge là on clique gauche sur mon tableur voilà armistice la couleur du cadre c'est ici voilà qui dit cadre qui dit couleur de la du lien avec la frise là donc là je peux me rapprocher d'accord et je veux que ça soit en 20 je valide et là j'ai mon armistice en 20 si je veux que ça rentre bien alors je peux l'étirer mais je peux pas par contre ouais donc là c'est un peu trop gros parce que je peux pas les tirer en haut et en bas je peux juste les tirer à gauche et à droite donc là on va peut-être se mettre en 18 par exemple 18 je valide voilà ça change pas trop c'est vrai que c'est un petit peu collé c'est pas très grave le 11-11 là on a l'impression qu'il est un peu coupé mais ça ça rentre voilà armistice 1918 et donc qu'est-ce qu'il me reste à faire il me reste à faire le 28 juin 1919 le trait de Versailles en plus c'est en noir donc ça sera direct donc hop je prends la date créer un événement classique donc on est d'accord que la date c'est le 28 06 1919 traité de Versailles tac voilà je le vois un peu plus gros voilà je sélectionne bien je mets allez je n'ai pas de raison on va mettre 18 également tac traité de Versailles alors là ça y est ma frise je l'ai alors on va voir aussi pour finir deux choses on va voir comment parce que là je suis plutôt en orange et bien je vais vous montrer comment vous pouvez jouer sur la couleur pour l'intérieur de la frise vraiment la bande d'accord donc je clique complètement à l'extérieur de manière à n'avoir aucune bulle de sélectionner et de manière à revenir à mon onglet propriété générale d'accord et quand je suis là dessus et que je prends l'icône couleur de fond voilà je peux choisir la couleur que je veux pour ma bande alors à la rigueur je vais reprendre mon code hexadécimal pour garde position donc là je désélectionne voilà je clique sur garde position je clique sur couleur de fond voilà je sélectionne mon code hexadécimal je fais un contrôle C je valide maintenant je reclique à l'extérieur je viens chercher ma couleur de fond je fais un contrôle V je valide et voilà j'ai le même orange entre garde position et c'est peut-être pas ce qu'avait voulu faire l'auteur mais bon ça ressemble à peu près peut-être que celle-là est plus foncée on ne va pas non plus chipoter et donc là j'ai ma frise et la dernière chose que je voulais vous montrer c'est tout simplement comment l'enregistrer et puis surtout comment rajouter des images on va rajouter par exemple une image pour Armistice donc alors on va partir du principe que vous avez déjà trouvé l'image sur internet d'accord donc vous cliquez sur la bulle qui vous intéresse donc Armistice d'accord et vous cliquez sur le bouton avec image vous cliquez sur plus et là l'ordinateur vous propose d'aller chercher une image alors normalement moi si tout va bien aller dans le dossier de téléchargement voilà alors forcément j'ai pris le seul événement pour lequel va-ci voilà Armistice du 11 novembre ouvrir donc on voit l'image en miniature ici et je valide et elle s'affiche alors on va dire ouais mais alors d'accord ça s'affiche pas du tout comme je veux d'accord parce que du coup ça cache mon Armistice d'accord là c'est parce qu'il y a une histoire de en fait ça cache avec le traité de Versailles donc vous voyez dès que je me décale en fait il a poussé Armistice sous la frise voilà mais je le retrouve voilà en cliquant clique maintenant du gauche voilà si je veux la photo plus grande parce que là je la trouve pas très très visible et bien c'est là que je vais venir prendre et mon curseur change clique gauche maintenu voilà et comme ça je redimensionne un petit peu comme j'ai envie alors là il suffirait de le mettre un petit peu moins voilà hop je peux faire quelque chose comme ça et avoir et avoir ma frise et avoir mon image au dessus d'accord quand j'ai plusieurs images mettons que j'en veux une pour la première révolution russe pour vous montrer le principe ou même plutôt pour la deuxième première révolution russe donc je clique sur première révolution russe février 17 avec image je vais chercher l'image que j'ai téléchargée voilà février 17 c'est celle-ci je clique sur ouvrir si je la voulais plus grande hop là clique gauche maintenu donc là vous voyez après il faut jouer et pas hésiter à jouer sur le redimensionnement des images d'accord et pourquoi pas sur le placement parce qu'on peut se dire allez j'en fais une en haut une en bas une en haut une en bas pour l'alternance et me permettre d'avoir des images quand même un peu en grande taille voilà parce que sinon les images si elles ne sont pas assez grandes ça va être un peu moche voilà donc derrière qu'est-ce que je fais alors si je veux enregistrer ma frise parce que je suis en train de la faire ou que je veux pouvoir la rééditer tout simplement je viens cliquer sur l'icône de la disquette l'icône sauvegarder clique gauche et j'ai de manière assez classique une fenêtre qui s'ouvre me disant dans quel dossier je vais enregistrer donc moi je vais le mettre je vais le mettre sur mon bureau voilà alors c'est un fichier BIN alors il a un nom complètement abracadabrant donc j'efface tout et je mets par exemple démo frise YouTube voilà je ne change rien d'autre et je clique sur enregistrer donc sur mon bureau si je veux l'exporter maintenant en PDF un côté de la disquette il y a ça c'est pour publier mais il y a un icône PDF voilà générer un PDF clique droit il me génère un PDF d'accord qui rentre sur ma page d'accord et ce PDF du coup j'ai plus derrière quand en fait il est téléchargé il est là d'ailleurs voilà non ça c'est le fichier BIN donc je clique voilà il a le même nom que ce qu'il avait avant c'est n'importe quoi pour un PDF donc j'efface tout donc j'efface tout d'accord et je vais mettre démo freeze youtube .pdf derrière je vais quitterer tout ça hop je quitte tout ça j'ai donc bien mon fichier BIN ici démo freeze YouTube BIN et je dois avoir voilà le fichier PDF ici alors je vais vous montrer donc le fichier PDF il va s'ouvrir chez moi avec PDF XN voilà donc j'ai ma j'ai ma freeze ici d'accord donc à partir du moment où c'est en PDF je peux tout à fait l'ajouter dans un cours je dézoome un petit peu pour qu'on voit la page en page entière d'accord et si je voulais retrouver ma freeze et bien je ré-ouvre internet je retourne sur freeze au singulier chronos.fr je reclique sur cliquer pour commencer alors ça met des fois un petit peu de temps parce qu'à chaque fois je... voilà et je viens cliquer sur l'icône le dossier pour ouvrir voilà ouvrir une sauvegarde moi je ne veux pas ouvrir en ligne donc ouvrir une sauvegarde et là il va me demander quel fichier donc il est dans le dossier téléchargement moi je vais remonter dans mon dossier bureau voilà et je cherche mon fichier démo freeze youtube bin et je retrouve ma freeze comme elle était voilà pour cette présentation qui est peut-être un petit peu longue mais vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses ça se rapproche de quelque chose d'assez sympathique encore une fois pour l'instant il faut forcément être en ligne ce qui est un petit peu dommage il y aurait d'autres choses à dire notamment l'export en 3D mais bon ça n'apporte pas forcément grand chose je peux exporter également sous forme d'une image ça c'est peut-être plus facile pour insérer dans un cours qu'un pdf encore que voilà mais cet outil est quand même relativement intéressant et on peut y faire pas mal de choses ben voilà j'espère que cette vidéo vous aura servi et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto merci au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501